Madame les élus, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, je m'adresse à vous au nom de ma soeur, Ania, ses enfants, Lisa et Thomas, leurs enfants, Mathieu, Nina, et le dernier petit, Marek, qui ne m'a pas donné encore la permission, mais je le fais quand même. En apprenant qu'une place du ancien arrondissement de Paris portera le nom de Marek Edelman, nous étions à la fois très contents et surpris. Contents, car l'insurrection du ghetto de Varsovie sera ainsi rappelée aux Parisiens. Mais surpris, parce que nous savons depuis toujours que Marek Edelman, qui fut le dernier commandant de cette insurrection et militant du Bund, n'a pas été aimé de tous. Il n'était pas politiquement correct. Mais pouvait-il en être autrement ? A 19 ans, il a vu 400 000 juifs enfermés par les nazis dans un quartier de Varsovie plus petit que celui où nous nous trouvons actuellement. A 20 ans, il a connu la famine qu'aujourd'hui nous ne connaissons que par les images à la télévision. A 21 ans, il a vu les 400 000 juifs du ghetto partir pour les chambes à gaz de Treblinka et il a vu disparaître sa langue et sa culture yiddiche. Il a été le témoin direct de la destruction de juifs d'Europe. Il a vu la bassesse de ceux qui ont commis le crime et de ceux qui ont participé de l'autre côté du mur. Mais il a aussi été témoin de la grandeur de ceux qui avaient le courage de sauver les juifs au péril de leur vie. Il a pris part à la révolte sans espoir, non pour gagner, mais pour réveiller le monde de son indifférence. En vain. Il a vu le suicide de ses camarades de combat, du commandant Anielewicz. Une nouvelle Massada. Il a vu après la guerre les juifs rescapés, assassinés par les bandits polonais. Alors que des amis lui disaient « Va-t'en, ici ils vont te tuer. Il est quand même resté en Pologne pour garder les tombes, disait-il. Il gênait tout le monde et aujourd'hui il gêne encore. » Les polonais, évidemment pas tous, parce qu'il était un témoin gênant et parce qu'il n'a jamais voulu rejoindre le parti communiste. Ça, c'était avant la chute du mur de Berlin. Les américains et les anglais, parce qu'ils leur reprochaient de n'avoir rien fait pour sauver les juifs européens. Les juifs américains et les sionistes, parce qu'ils leur reprochaient la même chose. Les israéliens, parce qu'ils étaient bundistes et non sionistes. Bref, ils gênaient parce qu'ils n'y disaient jamais ce qu'on attendait de lui et qu'ils refusaient même d'être considéré comme un héros. Souvent, quand ils parlaient, c'était un tollé dans le monde. Le seul soutien sans faille, toujours, venait de ses amis de l'insurrection, qu'ils aient été sionistes ou bundistes, ou des polonais. Ces voix qui venaient de New York, de Tel Aviv, de Montréal, de Barcelie. C'était un homme normal, avec les hauts et les bas. Dans les années 70, lorsque notre famille a été séparée par le rideau de fer, des personnalités de différents bords politiques sont intervenus pour qu'ils puissent venir nous voir ou pour le libérer de prison. Jean-François Daignaud, André Glucksmann, Jacques Lebas, Bernard Kouchner et d'autres. Il avait des amis en France. Il les a toujours, comme en témoigne la décision de la mairie de Paris, de donner son nom à cette place, et par votre présence aujourd'hui ici. Et vous, les amis de Medem, le centre de Medem. La dernière partie de sa vie de militants, c'était Solidarność. Il espérait que Solidarność réconcilie les hommes entre eux. Vain espoir encore. Vous voyez ce que font aujourd'hui en Pologne les descendants de Solidarność au pouvoir. Si Marek nous disait parfois avec ironie qu'on ne meurt pas de l'antisémitisme, il savait que l'antisémitisme comme outil politique peut tuer. Lorsque cela arrive en France aujourd'hui, il faut absolument le combattre. Il ne faut pas l'ignorer, en avoir peur ou quitter le bateau. Avec Agna, nous nous rappelons de nos parents comme médecins dévoués à leurs malades, prêts à tout abandonner, même nous, pour prolonger n'est-ce qu'un peu la vie de quelqu'un. À plus de 75 ans, ils partaient encore l'un et l'autre au bout du monde pour aider ceux qui en avaient besoin. Qu'est-ce qu'il nous a appris ? Une question que tout le monde nous pose. De ne jamais abandonner nos valeurs pour pouvoir marcher tête haute avec sourire du côté ensoleillé de la rue. Et voici le message qu'il a laissé pour tous. À vous, Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo. À vous, Monsieur le Président de la République. À vous, Monsieur les élus. À vous, Mesdames et Messieurs. Le plus important, c'est la vie. Quand on a la vie, le plus important, c'est la liberté. Puis, on donne sa vie pour la liberté et on ne sait plus ce qui est le plus important. Je vous remercie. Applaudissements. Merci.